Merci donc d'être venu parler de ces différents sujets, que ce soit l'universalisme, que ce soit ceux qui s'opposent à l'universalisme, quelle que soit la terminologie qu'il utilise aujourd'hui et qu'il a pu utiliser par le passé. Je voulais remercier le comité de la liste et république ici et au niveau national de faire le travail qu'il fait. En tant qu'élu, sûrement on est ravi de vous accueillir ici aussi, mais en tant que simple citoyen, en tant que quelqu'un qui a connu d'autres, qui a vécu sous d'autres cieux, sous d'autres cieux où la république est juste nominale, où la laïcité n'est même pas un concept, ils n'en rêvent même pas là-bas. Je dis ça parce que je suis d'origine libanaise. Et je vous remercie parce que simplement en tant que simple citoyen, je sais ce que ça vaut d'être dans une république laïque, même quand c'est pas parfait. Et on sait que c'est pas parfait. Et on sait que c'est un idéal et comme d'habitude, l'idéal, il est rarement réalisé à plein, il est rarement réalisé à 100%. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vu d'ailleurs, et si on dézoome un peu, si on élargit la focale, on voit tout de suite qu'en fait, on a un ou deux avantages en France qui s'appuient sur la laïcité et qui nous permettent de bien vivre. Alors évidemment, ça n'est pas idéal, encore une fois, je ne veux pas dessiner le monde en rose, je ne veux pas faire de l'angélisme, mais je ne voudrais pas non plus qu'on fasse l'inverse de l'angélisme et qu'on donne le sentiment qu'en France, rien ne va, qu'ailleurs c'est beaucoup mieux, je pense en particulier aux Etats-Unis. Simplement parce qu'en fait, quand on dit qu'on est laïc, et la laïcité en France, je pense en particulier à la façon dont Catherine Kinsler l'a définie, la capacité de ne pas avoir obligatoirement une religion, vous savez qu'il y a des pays dans le monde où vous êtes obligés d'avoir une religion, que vous le veuillez ou pas, vous en avez une, je pense au Liban en particulier, mais également la laïcité, c'est de ne pas être tenu, de ne pas en avoir, vous vous souvenez que dans l'histoire, il y a eu des Etats, il n'y a pas très longtemps, en tout cas pour les plus jeunes d'entre nous, on ne s'en rappelle peut-être pas, mais en Union soviétique, vous ne pouviez pas avoir de religion. En tout cas, vous étiez persécutés en raison de votre religion. Encore aujourd'hui, je pense par exemple qu'en Chine, vous seriez persécutés pour votre religion. Pensez aux Uyghurs. On en parle souvent, mais ils sont persécutés parce que l'Etat chinois est antireligieux, aujourd'hui. Donc, ne pas avoir une religion n'est pas une obligation. Avoir une religion et avoir envie de la changer est possible, c'est ce que permet la laïcité, et ailleurs, sous d'autres cieux, ça n'est pas possible. Vous êtes condamné à mort ou éventuellement à une mort sociale, peut-être une mort symbolique, si ce n'est pas une mort physique. La laïcité, c'est aussi le fait que la puissance publique n'intervienne pas dans les affaires religieuses. C'est extrêmement important, on n'en parle pas souvent, mais c'est extrêmement important parce qu'en fait, vous vous rappelez aussi que dans l'histoire, il y a eu des puissances publiques qui sont intervenues dans les affaires religieuses. Vous vous souvenez tous pourquoi l'église d'Angleterre s'est séparée de l'église de Rome. Ce fameux roi qui a voulu divorcer à plusieurs reprises, le pape lui a dit non, il lui a dit ok, tu dis non, moi je crée ma propre église et je divorce si j'ai envie et je modifie les articles de la foi, etc. Donc l'interdiction que fait la laïcité à la puissance publique d'intervenir dans les affaires religieuses, c'est aussi bon pour les religions elles-mêmes, quelle que soit l'église en question ou quelle que soit l'institution religieuse en question. Donc la laïcité qui est présentée souvent comme étant, par ses opposants, qui est présentée souvent comme étant anti-religieuse, n'est pas anti-religieuse. Elle interdit à la puissance publique d'interférer dans les affaires religieuses. Et puis dernier élément, cinquième je crois élément que Catherine Kinsler évoque et met en avant et qui pour moi est extrêmement important, c'est le fait que les communautés quelles qu'elles soient, qu'elles soient religieuses ou autres, elles peuvent avoir d'autres formes les communautés, les communautés quelles qu'elles soient n'ont pas à interférer dans la formation de la loi. Alors, la loi, elle se forme par le biais des individus citoyens, par les individus citoyens. Et donc ce qu'on évoquait tout à l'heure de la question de l'intersectionnalisme, de différentes formes de communautarisme, de wokisme, j'aime pas ce mot parce que j'aime pas les anglicismes, excusez-moi. Le fait que la loi soit formée seulement sur la base de la représentation générale, et donc des individus citoyens, des individus citoyens, pas juste individus, individus citoyens, c'est un peu le... c'est pas la skis sur le gâteau parce que c'est plutôt... c'est beaucoup plus que ça, c'est plutôt la clé de voûte en fait du système laïque et du système républicain. Et en réalité, elle annonce aussi l'universalisme puisque ce qui nous... si on parle souvent d'universalisme, parfois on le qualifie d'abstrait, en réalité comme toutes les idées, l'universalisme est abstrait. L'objectif pour nous, en tant que militants, pour nous, en tant qu'élus, pour nous, en tant que citoyens, c'est de rendre cette idée qui est abstraite, la rendre concrète, la réaliser dans la vie de tous les jours. Et c'est pas facile tous les jours, et c'est un travail de tous les jours en fait, de toutes les minutes même. Et en tout cas, faire en sorte que la loi vienne uniquement de l'individu citoyen, ça signifie que tous les citoyens sont égaux. Et c'est un peu ça aussi qu'il y a derrière l'universalisme. Et je peux vous dire que, pour le voir ailleurs dans le monde, ça n'est pas vrai partout. Parfois même en France, ça n'est pas vrai. Mais en tout cas, on y travaille régulièrement tous les jours. Et en tout cas, on peut le proclamer tous les jours et le proclamer comme idéal qu'on essaye d'atteindre. Et ça, c'est déjà beaucoup. Merci encore pour vos différentes interventions que je n'ai pas toutes écoutées. Mais par contre, je vois qu'il y a une vidéo, donc je pourrais les revisualiser. Merci encore d'être présents à Nantes. Et merci pour cette soirée. Merci.